La conquête de la toupie la plus forte Dans la conquête de la toupie la plus forte, il y a cette idée reçue comme quoi une toupie du type attaque, défense ou endurance ne peut faire que de l'attaque, défense et endurance et que par conséquent, les seuls types équilibres qui sont conçus pour agir sur deux types à la fois voire les trois dans le cas de certaines spragans sont les plus efficaces Sauf que le type équilibre, par définition en principe et si on parle uniquement de combo stack ne frappera pas aussi fort qu'un type attaque n'en cassera pas autant qu'un type défense on n'étendra pas autant qu'une type équilibre Mais sa polyvalence peut être un atout au combat Mais en soit, qu'est-ce qui empêche d'utiliser des pièces de type différent sur un seul et même combo ? Des fois, les mixtes des types peuvent s'avérer intéressants mais même rendre une toupie encore plus efficace qu'elle ne l'était dans son type d'origine A titre de comparaison, je vais prendre Dracofu dans Pokémon Il est capable d'apprendre l'attaque lance-soleil armé en vie, on peut se dire un type feu avec une attaque plante, ce combat est pas en débile Mais pas tant que ça, parce que lance-soleil permet de one-shot ses Pokémon sans problème qui frapperont sur ses propres fraiblesses à savoir le type O et le type Roche Oui, je parle de connaissance de cause parce que Tarak a explosé mon Tokenborn de cette manière Et puis les types, en soi, ne sont qu'indicatifs Dans les bleds, il existe une tonne de paramètres plus ou moins variables, et les types en font partie Si vous souhaitez affronter une type attaque contre une type endurance vous allez dire, ouais, type attaque va y gagner parce que, le rapport de type Sauf que si la type endurance en question est une Fafnir Bah là, c'est pas pareil, hein Parce que ses capacités à Fafnir permettent de se remonter sur une faiblesse à l'attaque Un peu comme au massacre, parce qu'il y a un type électrique qui peut s'allait à leur lévitation, qui est immunisé contre le type seul, qui est sa seule faiblesse Ça veut pas dire pour autant qu'il est invasif Cet talent peut être annulé de diverses manières Comme par exemple avec attaque en 6R Par exemple Pour faire finir, l'Espensio en général, c'est pareil Ce n'est pas si cheaté que ça On peut le contrer en... Par exemple... Utilisant une toupie que d'autre dans le même sens Voilà, c'est une petite leçon sur les types Pour rapprocher la vidéo Salut à tous, c'est Playmaker Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo combo test De Bref Dragon Eternal 2 Stamina Bon, vu que les battles vont faire 10 minutes Je vais être très bref Dans son combo stack, Bref agit comme une double lame Avec un châssis de attaque Quand cette dernière est alignée avec les 3 grandes lames J'ai fait la même chose avec 2 stamina Afin de créer des lames qui vont déstabiliser les adversaires Qui tournent à droite et qui attaquent de front Pour les adversaires qui tournent à gauche Le châssis va limiter les dégâts qui lui sont infligés par le dessous Et si Bref Dragon se fait éjecter hors du terrain Il a des chances qu'il puisse revenir grâce au Kachou du ring Alors oui, ce Kachou est dur mais il fonctionne quand même Et peut aider à repousser les attaques adverses Pour rendre le combo efficace Il me fallait un driver qui reste au centre Qui ne penche pas trop Et qui ne glisse pas au moindre choc D'où le choix de Eternal Pour le chip, c'est un champion moins esthétique Et une référence à Camerader Sailor Maintenant, les combats Il faut en voir plusieurs choses Le tirage à sort s'est effectué avec l'aide d'une application de générateur aléatoire J'ai numéroté chacun de vos combos 41 pour être précis Et j'ai demandé à l'application de me sortir 10 numéros au hasard Je tiens à m'excuser du coup pour ceux qui n'ont pas été choisi C'est jeu, j'y peux rien Je tiens aussi à m'excuser auprès de ceux qui n'ont pas pu réaliser le combo qu'ils voulaient J'ai en effet beaucoup de pièces Mais je ne les ai pas toutes Sachez aussi que je ne revendique pas mes combos que je présente en vidéo Comme étant des combos ultra puissants Ni les plus puissants C'est ma petite réponse à certains commentaires dans ma vidéo sur Mirage Fafnir On m'a dit que les combos Gachi que j'ai présentés étaient mauvais Chaque combo a été conçu dans un domaine précis Pour le cas de Brave Dragon Elle a été conçue pour encaisser les attaques frontales des types attaques à gauche et à droite Donc oui, forcément elle perd plusieurs fois dans les battles qui vont suivre Et surtout par spinsteal Et enfin j'aimerais ajouter un point spécifique sur ça Oui, les vidéos de combat de toupies sur ma chaîne et celles du Beygroupe ne sont pas de super qualité Je le sais et je l'ai déjà expliqué Les combats sont faits avec mon téléphone Je déborde énormément de la lumière du soleil Et je ne peux pas faire mieux Ceci dit, je m'arrange toujours pour que les toupies et leurs mouvements soient visibles Ce qui a toujours été le cas Donc désolé de ne pas pouvoir fournir du 60fps Je n'ai pas le matériel pour faire ça Ah oui, le son du combat a été baissé Parce qu'il y avait énormément de bruit autour de moi quand j'ai fait les battles En espant que ça ne vous dérange pas trop Il y a de la musique, comme d'habitude Merci d'avoir regardé cette vidéo Et je vous dis à la prochaine Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ! 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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